Vos provisions sont faites en vue de l'Halloween dans 24 heures. Des milliers d'enfants vont parcourir nos rues dans l'espoir de récolter des tas de gâteries. Mais attention, tout comme bien d'autres produits, le contenu des sacs de friandises a véritablement fondu depuis un an. Sébastien Dubois, là-dessus. Alors, on s'attendait à des bonbons plus petits, mais cette année, c'est vraiment frappant. Si vous avez commencé à fouiller dans le plat de bonbons d'Halloween, vous avez peut-être remarqué que les quantités contenues dans les emballages ont légèrement diminué. C'est le phénomène de la réduflation. C'est le même emballage pour moins de bonbons. Alors, il faut se poser la question, est-ce qu'on a trop d'emballages? Est-ce qu'on utilise trop d'emballages maintenant? Dans le cas des Reese's Buttercup, qui sont extrêmement populaires, la grandeur, la grosseur des morceaux sont extrêmement, extrêmement petits. Ils ont rapetissé énormément. Dans le cas des raquettes, ils ont diminué. D'au moins 25 %, sinon plus. Dans le cas des M&M, parfois, on va trouver deux M&M par sachet. Imaginez-vous. C'est beaucoup de travail pour deux morceaux, simplement. Des changements qui s'expliquent notamment par la hausse du prix du sucre, qui a atteint un niveau inégalé depuis 2011. Ajoutez à cela le prix du cacao, qui a atteint un sommet en 44 ans. Puis vous l'avez remarqué, que ces prix-là ont augmenté. Oui, tout à fait. On a un bon exemple ici, les glosettes. L'année passée, c'est quelque chose qu'on pouvait avoir pour 2 pour 1 $, 50 sous le petit paquet, tandis qu'aujourd'hui, le même paquet, on ne peut pas l'avoir en bas de 75 sous. Ça fait que c'est quand même une bonne différence. On parle de 25 cents qu'on ne peut plus se permettre d'accoter maintenant pour la clientèle. Ce sac de bonbons est au même prix que l'an dernier, mais vérification faite auprès du marchand, il contient maintenant 25 grammes de moins. Les prix n'ont pas tellement changé par rapport à l'année passée. C'est juste qu'en raison de la rédiculation, on obtient moins que le même prix. Alors les jeunes, malheureusement, vont devoir visiter plus de maisons pour obtenir la même quantité de bonbons cette année. Et M. Charlebois estime que le ménage moyen va investir de 25 à 40 $ de son budget pour les bonbons d'Halloween. Réduflation, oui, mais n'empêche, ici, au ferme à prise, sur le boulevard René-Lévesque, on constate que les ventes sont aussi importantes, sinon plus, que l'an dernier. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.